C'est une société qui intervient dans le domaine du conseil en système d'information depuis maintenant 6 ans et qui emploie aujourd'hui plus de 250 consultants en France, qui disposent d'une infrastructure de développement aujourd'hui en Tunisie, en Earshoring, et qui a réalisé l'année dernière un peu plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous sommes essentiellement concentrés sur trois secteurs d'activité, qui sont la banque, du moins les opérateurs financiers, banque de détail et finances de marché, les opérateurs télécoms et l'énergie. Et nous intervenons sur deux grands domaines dans le domaine du conseil, qui sont d'un côté l'assistance à maîtrise d'ouvrage en système d'information et l'assistance en maîtrise d'oeuvre. Alors on recherche aujourd'hui des profils orientés soit maîtrise d'ouvrage, comme je vous le disais, ou maîtrise d'oeuvre, qui disposent si possible bien entendu d'une expérience. On est dans un contexte où nos clients sont un petit peu plus exigeants en matière d'expérience ou tout du moins d'expertise à leur proposer. Donc je dirais que le profil type aujourd'hui c'est un ingénieur issu de grandes écoles, plutôt classe A, disposant encore une fois si possible d'une expérience dans le domaine du système d'information, ou qui a pu au travers de ses stages disposer d'une réelle expérience dans le domaine soit de l'énergie, des opérateurs télécoms ou de la finance de marché. La politique d'intégration est basée d'abord sur une prise en compte du secteur d'activité sur lequel le consultant va être positionné en mission. A ce moment-là, des managers ou des seniors de l'entreprise viennent lui présenter les différents enjeux auxquels le système d'information des opérateurs télécoms, de l'énergie ou des opérateurs financiers est confronté aujourd'hui. Il apprend ce que l'on appelle chez nous le jargon utile, et puis il est mis dans les mains de personnes qui ont travaillé ou qui vont travailler dans les mêmes missions sur lesquelles il va être staffé, de manière à pouvoir le rendre le plus autonome possible au moment du démarrage de sa mission. Alors elles sont multiples, nous sommes implantés à l'international, comme je vous le disais c'est vrai qu'on a une structure de NIRCHAN en Tunisie mais qui est plutôt dédiée à des ingénieurs locaux. Maintenant nous avons des implantations à Londres, à New York et même si aujourd'hui tout est un petit peu gelé de ce côté-là, une implantation en Asie. Donc il y a effectivement une évolution géographique mais également une évolution fonctionnelle. C'est-à-dire des gens qui travaillent dans l'assistance maîtrise d'oeuvre peuvent tout à fait évoluer vers l'assistance maîtrise d'ouvrage au travers de différentes expériences ou de motivations qui sont je dirais le fruit naturel de leur évolution au sein d'entreprise. On a essayé de créer au sein de Talents un cadre d'évolution qui se veut le plus transparent possible en essayant d'être le plus respectueux possible aussi des motivations des consultants et en leur donnant les moyens de pouvoir, je dirais, prendre des responsabilités. Alors je vous rassurerai également, on a beaucoup de défauts, je crois qu'il faut le dire aussi, mais on compte sur tous les gens qui vont venir nous rejoindre pour pouvoir les gommer. Et ces défauts-là, ce sont les défauts d'une entreprise qui a beaucoup cru, en quelque chose d'ailleurs, mais qui a aussi une croissance extrêmement forte depuis 6 ans et qui doit aujourd'hui tout simplement relever le challenge de la maturité. Merci. 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 Merci.